L'origine du projet L'origine du projet, c'est en fait une conférence que nous avons faite à deux voix, Daniel Marguerat et moi, sur la mort. C'était une journée sur ce sujet-là, public donc, et à un moment, Daniel Marguerat a dit s'il y a un jugement devant le Dieu de vérité pour mon bonheur ou pour ma honte. Et je ne l'ai pas laissé finir sa phrase, j'ai crié « Ah non ! » Alors tout le monde a ri, nous aussi, nous avons ri, mais nous étions un peu saisis, voilà, ce désaccord, alors que nous avons tant de points d'accord en commun. Et nous avons, à ce moment-là, projeté dans l'avenir, un avenir sans date, à ce moment-là, de faire une dispute par écrit, puisqu'il habite Lausanne et moi Paris, voilà, sur ce sujet-là. Et puis, ça a mis quelques années à ce qu'il m'écrive un jour, « Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour qu'on fasse ce livre ensemble ? » Et voilà, j'ai dit oui, nous sommes lancés dans cette aventure. Donc, nous avons pris comme terrain de recherche commun, ce qui est le métier de Daniel Marguerat, l'étude de l'écriture, et une passion pour moi. Et puis, nous nous sommes provoqués à penser en prenant différents textes et en les interprétant chacun à notre façon, en invitant l'autre à écouter cette autre lecture. Donc, je crois qu'il y a des endroits où nous allons aussi profond qu'on peut aller dans l'interprétation de l'écriture, jusqu'à ce que des textes qui paraissaient terrifiants se renversent. Ce qui, là, paraît vraiment le plus... Enfin, si la recherche a un sens dans ces thèmes-là, c'est évidemment d'aller le plus profond possible dans les textes bibliques dont on a fait l'imaginaire moyenâgeux, terrifiant des cathédrales. Voilà, donc notre projet, c'était de désamorcer cet imaginaire et de voir à la lettre près dans les textes ce qu'il en est. Nous sommes de deux disciplines complètement différentes, la théologie et la psychanalyse, qui n'avaient pas... Ce n'est pas évident de les faire se rencontrer et c'est encore moins évident de choisir un tel sujet. Il a fallu ce moment inattendu et l'inattendu fait partie des choses que nous aimons l'un et l'autre comme étant une provocation de l'esprit à penser. Donc voilà, nous nous sommes ensuite tenus à un an d'écriture, chacun un chapitre en alternance. Cette écriture a quelque chose de différent de la façon dont on fait d'habitude un livre. Quand on l'écrit tout seul, on maîtrise la pensée, on sait où on va. Et là, il y a une provocation à penser qui est faite par l'autre. Et donc, on doit avancer là où on n'avait pas prévu d'aller, ce qui nous a amenés à peut-être réviser nos positions ou les ajuster, aller plus loin que ce qu'on avait prévu d'aller chacun. Donc, la recherche y trouve son compte. Pour l'actualité de ce thème, je peux dire d'abord que c'est tout à fait inactuel, c'est-à-dire que rien dans la culture actuelle, apparemment, ne parle de cela. C'est juste une chanson de Michel Polnareff qui revenait à l'esprit, « On ira tous au paradis ». Et puis, en cherchant bien, quand même, on trouve bien enfouie dans la culture des traces du dié-siré, des traces de la lutte avec le mal, que ce soit dans les livres de Harry Potter, que ce soit dans beaucoup de films et beaucoup d'ouvrages de science-fiction, où là, la lutte entre le bien et le mal paraît particulièrement en jeu. Ce qui met ce sujet-là, à la fois en dehors de notre culture et en même temps très proche des préoccupations de justice, d'énigmes policières résolues, donc à la fois très inactuelles et en même temps en profondeur continuant à travailler, y compris sur le plan de la terre et des catastrophes que peut-être se préparent. Il y a non seulement le réalisme de ce qui se passe pour la terre, mais aussi, si on peut dire, le châtiment mythique du ciel qui nous tombe sur la tête, qui fait partie de toutes les cultures, probablement de toutes les terreurs, et qui revient peut-être dans l'inconscient de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?